Salut à tous, bienvenue à la Gamers Assembly 2017. On va vous faire un petit coverage avec vacamp.net. Suivez-nous, on va vous montrer comment ça va à l'intérieur. Nous voici maintenant dans le Hall B, où on retrouve la compétition Counter Strike avec 43 équipes, avec notamment Epsilon, Knights, Wii 6 et bien d'autres. Il est à 13h30, la compétition ne devrait pas tarder à commencer, puisqu'elle était censée commencer à 13h. Il y a un petit peu de retard, mais on espère que ça va aller pour les joueurs. Dans le Hall B où nous sommes actuellement, il faut savoir qu'il y a aussi une compétition sur Overwatch, une compétition sur Trackmania et sur League of Legends. Il y a également le stand Twitch et le stand Press, où nous sommes basés. À côté du Hall B, il y a le Hall A du coup, forcément, où on retrouve le reste des compétitions sur PC, que ce soit du coup sur Rocket League, le tournoi Overclocking, le tournoi sur Starcraft 2 et bien d'autres. On va vous emmener maintenant dans l'arène, juste à côté, où on retrouvera du coup la scène principale, ainsi que tous les stands des partenaires et les stands gaming. À tout de suite ! On est ici maintenant dans l'aréna de la Gamers Assembly, on y retrouve un salon, un petit peu comme à la PGW, où on retrouve différentes marques gaming, e-sports, qui vous permettent de tester les produits. C'est super cool parce que c'est ouvert au public, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde. L'aréna, il y a également la scène, que vous en avez peut-être derrière. On va vous emmener y faire un tour, suivez-moi ! Nous voici maintenant sur la scène de la Gamers Assembly, où il y a eu l'ouverture il y a quelques heures. Je suis avec Olivier Morin. Olivier, un petit mot sur la Gamers Assembly, qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, je suis content d'y revenir, parce que ça fait pas mal de temps où j'y repasse, mais j'anime pas. Ça faisait peut-être 3 ou 4 ans qu'il n'y avait pas animé un truc, donc je suis très content. Il y a plus de 2000 joueurs, je trouve ça monstrueux. Je pense qu'on peut le dire en France, c'est déjà un beau succès. Il faut qu'on soit tous fier d'un rassemblement aussi énorme. Et puis la scène est canon. J'ai hâte maintenant de voir si le niveau est au rendez-vous et si les gamers vont tout donner. Et du coup, toi Olivier, qu'est-ce que tu fais exactement à la GAO ? Alors là, t'es sur le plateau de la GA TV, donc vous découvrez un peu, c'est là où on diffuse tout. Nous, ce qu'on fait, notre rôle, c'est avant chaque match important et après chaque match, on va vraiment tout décortiquer. Pour venir avec des joueurs et aussi des commentateurs, tenter d'apporter le petit plus que j'avais envie d'amener moi aussi. Qui est favori ? Pourquoi ça fait la différence ? Et puis voilà, ça permet de comprendre pourquoi le niveau est là. Et peut-être pourquoi une équipe était plus en forme ou moins en forme sur la scène. Ok, ça marche. Merci beaucoup Olivier et à très bientôt ! Tant pris et puis bonne Gé à tous ! L'eSport saute avec vous ! Nous nous quittons sur un plan de la scène de la Gamers Assembly, où vous pourrez retrouver les finales CSGO lundi matin à 9h. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé le tour des lieux. Rendez-vous sur le site vacarme.net pour retrouver tout le contenu à propos de la Gamers Assembly. À très vite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !